Je vous laisse imaginer, on est en 1954, aux US, et les Noirs n'ont même pas le droit de s'asseoir avec les Blancs dans le bus dans la moitié du pays. A votre avis, dans ce contexte, est-ce qu'une femme Noire peut devenir une énorme star du cinéma du jour au lendemain ? Eh bien oui. Heureusement, il n'y a pas que les Blancs qui font craquer Hollywood. Aujourd'hui, dans Elle se font des films, je vais vous raconter trois choses que vous devez absolument savoir sur l'actrice Dorothy Dundridge. 1. C'est la première femme Noire à être nommée aux Oscars pour un premier rôle, celui de Carmen Jones en 1954. Ce film est une adaptation de l'opéra Carmen, réalisé par Otto Preminger, et ça va être un succès fulgurant. Dorothy illumine le film de son charme et de son talent, et elle devient du jour au lendemain le premier sexe symbole noir du cinéma américain. Il faut se rappeler qu'au même moment, dans la plupart des États américains, une femme Noire n'a même pas encore le droit de partager les toilettes d'une femme blanche, et elle doit sortir d'une boutique par la porte arrière. 2. Elle s'est battue contre les rôles stéréotypées de Noirs, et ça lui a coûté un sacré paquet de rôles. Exit les rôles d'esclaves et de servantes, à partir de sa nomination aux Oscars, Dorothy tente de ne jouer que des premiers rôles. Or, il n'y en a presque pas pour elle, et sont tous réservés aux blanches. Elle doit jouer aussi essentiellement avec des hommes blancs, ce qui n'est pas simple à causer les lois de ségrégation raciale dans le sud des États-Unis, qui sont en vigueur jusqu'en 1964. Voir une femme Noire et un homme blanc à l'écran est véritablement un scandale à l'époque. 3. Elle a une fille, Harolyn, qui naît avec un handicap cérébral, et Dorothy va se résoudre à la mettre sous tutelle, mais elle va en souffrir toute sa vie. Rongée par la culpabilité et la tristesse, Dorothy se réfugie dans des relations toxiques avec des hommes, et puis elle devient accro aux médicaments et à l'alcool. On appelle souvent Dendridge la Marilyn Monroe Noire, et le parallèle est entier. Non seulement elle est aussi belle que Marilyn, mais comme Marilyn, elle meurt trop jeune, à seulement 42 ans, d'une overdose de médicaments. De nos jours, Dorothy Dendridge est une icône qui continue d'inspirer la communauté des artistes noirs. En 1999, Hal Berry interprète le rôle de Dorothy Dendridge dans Introducing Dorothy Dendridge, un film réalisé par Martha Coolidge. Pas si fun fact, Hal Berry est d'ailleurs la seule actrice d'ascendance afro-américaine à avoir jamais remporté un Oscar, et c'est en 2002 pour son rôle dans À l'ombre de la haine, un film de Mark Forster. Si les inégalités de genre continuent aujourd'hui de miner l'industrie du cinéma, elles sont encore plus criantes quand il s'agit de femmes racisées. Si vous voulez en savoir plus sur d'autres femmes de cinéma, abonnez-vous à mon compte et au compte So Good. Chacun de vos likes et de vos abonnements est très précieux pour nous. On sort une vidéo tous les mercredis dans Elles se font des films, le programme qui redonne de la visibilité aux femmes du cinéma et des séries. Et d'ici là, allez au cinéma, bon film !